C'est parti ! On reçoit les cartes canadiennes des glaces tous les jours, donc là on se rend compte que la situation évolue à grande vitesse, donc le passage qu'on devait emprunter qui s'appelle Bello Straits commence à être envahi par de la nouvelle glace, donc voilà il faut tout simplement attendre les cartes des jours suivants, donc demain après demain on va être fixé assez rapidement. Et puis voilà pour l'instant on en est là, il suffit de... nous aujourd'hui il fait beau, on avance dans la bonne direction assez vite, on fait des mesures en continu, tout va bien, et puis dans 2-3 jours on aura une situation qui aura évolué, et la décision s'imposera à nous s'il faut prendre une décision. C'est intéressant pour vous de voir qu'est-ce qu'on a fait. On verra un peu comme d'ici, depuis le Pacifique jusqu'au Nordique. Et aussi en pleine guerre. Et puis il y a une autre chose. Oui, ce matin on a reçu la dernière carte du service canadien qui nous a informé qu'il y avait de la nouvelle banquise qui se formait en fait de part et d'autre du canal de Bello. Et donc ça pose un peu la question de savoir si on doit mettre la priorité sur parvenir à ce point-là avant que ça se ferme totalement, ou si on doit aussi laisser un peu de temps pour faire de la science. Donc c'est une question qu'on se pose actuellement, on n'a pas encore tout à fait tranché. On a repéré les points qu'on souhaiterait échantillonner dans le futur, qu'on pense intéressants par rapport à la connaissance que l'on a déjà de ces endroits-là. C'est grande. T'investimentation, on s'enjouielta la qual Muches joueurs, comme les enroulent-là. C'est le 23 flip. Sous-titrage FR ?